Radio Libre Expression Paranormal, phénomène inexpliqué, ovnis, science et autres réalités Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on a une invitée exceptionnelle qui nous fait le plaisir d'être sur Radio Libre Expression c'est Marc qui est philosophe et métaphysicien Bonjour Marc, comment vas-tu ? Bonjour, bienvenue, je vais bien Alors Marc, tu as eu des expériences extraordinaires tu as notamment écrit un livre sur ce que tu as vécu à Trianon à Versailles peux-tu nous en dire plus ? Oui, c'est une expérience assez étonnante qui relève de l'étrange évidemment quand on regarde tout près mais qui a quand même été plus ou moins en d'autres temps et en d'autres circonstances qui également a été vécu par d'autres personnes mais moi je connais les expériences des autres personnes notamment au début du siècle, Miss Beverly et Jourdain mais mon expérience est pratique elle-même elle ne sait pas que c'est tellement bon dans le droit Alors on est en 1993, je la raconte en la résumant Oui Je suis intéressé par les auditeurs et puis d'un autre côté, ça ne permet pas d'aller assez vite Tout à fait On pourra toujours se référer à des écrits qui sont publiés et qui sont publiés, qui sont prévus et bien Il y a donc pas mal d'années de cela, en 1993, on est en 2011 J'étais relativement enveloppé et je m'étais dit que pour pouvoir me désenvelopper de mon effet pondéral, il fallait que je marche et j'habitais la ville des Villas Je suis donc parti de la ville des Villas, sur Versailles en train, sorti à Versailles-Chantier et de Versailles-Chantier, je me suis dirigé vers le château de Versailles à pied Arrivé au château de Versailles, n'y étant pour la grande jamais allé On est en 1993, le rappel Eh bien, je le retrouve devant une immense balise qui m'a violemment, je raconte, j'ai été appelé Dès que j'étais sur le portail et devant ce portail, j'ai été appelé par des conditions énergétiques absolument extraordinaires que je ne savais pas définir à l'époque et je voyais des, comment dirais-je qu'on est au moins on est en plein été il est 15 heures de la pluie-dier environ 14-15 heures et bien entendu, il y a énormément de monde et indépendamment du monde qui est passé dans l'envoi je voyais également, en espèce de filigrane des personnages je ne savais pas identifier et qui me faisaient peur parce que je voyais une image étrange ce qui a posé est passé alors ça a duré peut-être 30 ans et ça a disparu je me dirige vers le château je traîne la plage c'est bon, mon péage et je commence à me balader dans les environs du jardin et bien entendu, dans le jardin là aussi, je suis appelé par le paysage les fontaines les statues et tout cela m'a laissé une sensation d'éconcité que je ne savais pas définir mais là où ça devenait vraiment très intéressant c'est lorsque je suis arrivé à des mains de pérégrinations et beaucoup de marches au hameau de la Reine alors arrivé bien entendu au Trianon qui est un endroit très particulier j'ai entendu des bourdonnements autour de moi des bourdonnements oui il n'y avait rien il n'y avait pas de doido il n'y avait pas de bouche il n'y avait pas de guette il n'y avait pas de bourdon il n'y avait rien et j'entendais des bourdonnements dans tes oreilles Marc ou tu entendais à côté de toi ? non, 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 non j'entendais à côté de moi c'était autour de moi oui alors je suis quelqu'un qui est assez sobre il ne se drogue pas il ne tume pas il ne voit pas assez fin d'expliquer quand même et vers cette époque-là je savais j'avais encore j'avais déjà le pouvoir de raisonner et dans toute la raison que j'essayais de développer je cherchais effectivement une pause parce que le bourdonnement je n'en avouais pas alors je me suis dit je laisse tomber je lui reviens peut-être que je suis malade peut-être que je ne suis pas bien et sur le chemin pour aller vers le hameau de la Reine le bourdonnement a recommencé et il s'est arrêté il a duré une minute et il s'est arrêté lorsque je suis arrivé au hameau de la Reine qui hérite beaucoup de monde c'est un endroit extrêmement intéressant qui de surcroît a été refait il y a quelques années consécutivement bien entendu à la tempête en 1999 il y avait une grande partie du château de la Reine mais en cette époque il y avait beaucoup d'arbres et bien entendu les forêts qui s'étaient parfumées des aléas du hameau de la Reine étaient très dents alors arrivé au hameau de la Reine il y avait la maison de la Reine et devant la maison de la Reine je me suis assis parce que j'étais fatigué il y a un banc tout à l'avenir tout à l'heure et je voyais le paysage parmi avec les bâtisses les bâtiments parmi lesquels la tour de Montmoreau c'est une tour qui domine le paysage et aux abords d'un sentier pas très loin de la maison de la Reine et je regarde en haut et je trouve un personnage qui contournait une espèce de de la tour sur la tour tout à fait en haut de la tour il était vêtu de noir et il me regardait en tout cas il semblait me regarder un personnage très mince très longissoire il m'a attiré beaucoup de gens peuvent m'attirer mais c'était celui-là qui m'attirait je me trouvais étrange à la haute d'abord et tout ça et d'un autre côté son image me a attiré alors je me suis levé je suis allé vers lui mais plus j'allais vers lui plus l'image devenait floue et à un moment donné elle a disparu quand j'étais à environ 50 mètres autour de cet endroit-là alors j'étais très circonspect je suis retourné vers la maison de la Reine et arrivé vers la maison de la Reine je regarde dans la grille et sous la maison il y a un escalier et qu'est-ce que je vois ? évidemment je vois quelqu'un descendre avec sa tête dans la main ça c'est incroyable tu as vu quelqu'un Marc ? quelqu'un descendre il y a descendre avec sa tête dans la main donc elle était décapitée elle marchait avec sa tête dans la main c'est vraiment est-ce que tu as trop peur sur le moment Marc ? c'est pas que j'avais peur j'étais totalement étrifié oui parfait mais il faut savoir que c'est en 93 ça va faire 40 ans dans cette grille ce n'est pas hier oui donc à cet âge-là à cette époque-là eh bien ma réaction a été tout de suite mais tout de suite d'aller prendre quelqu'un à 2 mètres de le prendre par le bras et de l'amener vers l'endroit où j'ai vu sous l'escalier où j'ai vu cette dame évidemment la personne a disparu la personne ayant disparu je me suis je me suis je me suis inévitablement excusé auprès de ce monsieur il y a eu une chute d'ailleurs parce que je l'avais tiré très brutalement et les gens autour de moi étaient circonspects de mon état ils me demandaient si j'allais si j'étais normal voilà si tu avais une crise de faux vie ou quelque chose comme ça oui et quand j'étais très critique et très bien éduqué je me suis excusé tant que tout le monde et puis je ne suis pas vraiment moi ce que j'avais vu je l'avais très rendu et j'ai trouvé ça absolument pas banal arrivé un peu plus loin aux abords d'une maison je voyais des ombres bleues des ombres des ombres exactement comme si on voyait l'ombre de quelque chose oui des ombres d'arbre par exemple des bleues sur les murs de la maison ce sont des maisons dans les murs sont recouvert de faux et on voit très bien la couleur éventuelle de quelque chose et là l'ombre était bleue et elle flottait c'était une ombre d'arbre c'est vraiment une extraordinaire ah oui voilà et alors tout ça tout ça m'a beaucoup fait réfléchir et à un moment donné je me suis dit je vais aller je vais rentrer dans la forêt la forêt est dente c'est pas comme maintenant et je suis rentré dans la forêt et je savais parce que entre le moment où j'avais vu cet événement et le moment où je suis rentré dans la forêt il s'est passé 5 minutes je savais qu'il était environ 15h15 j'avançais dans la forêt et plus j'avançais dans la forêt parce que je voulais marcher c'est plus que m'a survenu dans dans cet endroit plus le paysage se sont brissés et plus le paysage se sont brissés grosso modo il perdait un petit peu de lumière tous les timetres et exactement la luminosité que l'on pourrait avoir la différence de luminosité qu'on pourrait avoir d'heure en heure enfin qu'on va de l'ici vers vers 17h la luminosité décline oui c'était ça mais parfois tous les timetres et à un moment donné je me retrouve avec un ciel relativement obscur et je commençais vraiment à avoir peur parce que je sentais que ce n'était pas normal en plus je n'entendais pas du bruit autour de moi il n'y avait rien le finance s'apaise quand il n'est pas normal je vois il n'y avait pas de bruit d'oiseau quoi que ce soit rien rien pire que ça je n'entendais pas mais pas de pied j'étais sur du sur des chemins où il y avait du gravier oui je n'entendais pas mais pas de pied et je me suis baissé j'ai pris deux graviers dans ma main j'avais broté à côté de mon oreille et j'ai entendu imperceptiblement un son et c'est tout donc je me suis dit ça va pas c'est pas normal alors je cherchais évidemment je cherchais à retrouver mon chemin à l'arrière je ne le trouvais pas et c'était toujours aussi sombre et à un moment donné je vois deux dames dans une semille derrière qui parlaient entre elles pardon qui parlaient entre elles évidemment et je me suis proposé de leur demander mon chemin les dames à l'évident étaient à côté de façon différente de ce que j'avais l'habitude de connaître et elles se sont mises à rire et c'était un rire manquant peut-être inquisiteur inquisiteur un rire assez à la fois inquisiteur et à la fois poquin et à un moment donné elles ne parlaient pas il n'y avait pas de parole c'était des rires que je n'entendais pas et elles m'ont montré un endroit il y a une qui m'a montré avec son doigt un endroit je regarde l'endroit il y avait un banc il y avait un type qui était là qui était assis un peu comme le penseur de Rodin et c'était le type que j'avais vu en haut de la tour je l'ai reconnu l'homme vêtu en noir voilà l'homme vêtu en noir je vais vers lui puisqu'elles m'ont montré son chemin et en allant vers lui je me suis retourné les dames n'étaient plus là j'étais mort de trouille je comprends tout à fait je ne savais pas où j'étais ni quand j'étais rien alors je suis arrivé devant lui je lui demande mon chemin pardonnez-moi monsieur je cherche à retourner sur mon chemin il ne me regardait pas je lui parle en gros français normal en étant poli et sans me regarder il me montre un endroit avec son doigt comme un des félicitations pareil et dans cet endroit là je regarde et c'était au milieu d'un acte il y avait il y avait un temple qu'on appelait le temple de l'amour et il me montre et là où j'ai commencé à vraiment avoir la couille c'est que au milieu du temple en position de prière il y avait ce même monsieur le même exactement le même alors je le regarde je suis pétrifié dans le temps et je me retourne sur le banc pour essayer de revoir l'autre il avait disparu à partir de ce moment là je regarde ma montre à ma montre il était à peu près 30 minutes 15h30 oui je je j'essaye de filer sur un petit chemin qui longeait le lac et plus j'ai avancé plus je regardais ma montre et plus l'heure avançait dans le temps c'est à dire je me suis retrouvé on va dire 200 mètres plus loin à peu près à 19h je ne comprenais rien j'étais très fatigué fatigué de l'émotion j'ai couru j'ai couru j'ai couru j'ai couru trois tendances le ciel a commencé à se versemer et je suis arrivé à un endroit où je commençais à réentendre des bruits et arrivé au fond de cet endroit de cet endroit c'était le jour et je regarde ma montre il était 15h30 c'est à dire 5 minutes après que j'y suis rentré je me suis retourné j'ai essayé de faire quelques pas en arrière dans la forêt la forêt restait comme elle est voilà c'est à peu près en résumé hein c'est à dire une expérience incroyable qui est mystique que j'ai vécu euh je suis né en 1954 et donc on est en 1973 j'avais 19 ans c'est à dire cette expérience est-ce que tu en as immédiatement parlé à ta famille à des amis bien sûr que j'en ai parlé à ma famille mais mon papa qui était un maître qui est parti maintenant qui était un maître adorable m'a excité m'a consolé m'a rassuré mais c'est un homme très pragmatique qui travaillait dans les ventes et bien entendu euh ce genre de choses d'abord il ne le croyait pas mais il a été méchant avec moi il ne s'est pas monté de moi il m'a simplement dit que c'était la fatigue et parce que j'avais beaucoup marché j'avais probablement soif etc etc une hallucination par exemple voilà par exemple inhérente à mon état mais bon je n'avais aucune hallucination j'ai perçu quelque chose euh d'une autre d'une autre catégorie de perception de celle qu'on a l'habitude dominément d'avoir voilà tout euh n'existe pas ce que nous croyons percevoir c'est une superstition d'accord marqué est-ce que tu penses que ces personnes que tu as vécues ils sont euh c'est-à-dire d'un monde parallèle ils vivent encore ou alors c'est des personnes qu'ils ont vécu dans notre monde mais quelques siècles auparavant alors c'est une excellente question d'ailleurs c'est une question ouverte je n'ai pas la réponse je n'ai pas la réponse j'ai des propositions de réponse euh la vraie réponse euh est-ce que je la connaissais un jour je ne sais pas en tout cas une chose est certaine l'être humain selon moi est multidimensionnel c'est-à-dire qu'il est capable de plonger dans des dimensions de lui-même qui lui feraient reconnaître d'autres euh d'autres choses que celle qu'il a l'habitude de percevoir et probablement probablement que ces autres choses euh qui ont une physicité bien entendu qui ont un aspect physique euh qui ont également euh qui sont l'apprenage de lois de lois dans l'univers qui existent dans des conditions vibratoires différentes de celles pour lesquelles on remarque dans le monde physique courant ce que l'on a l'habitude de remarquer je pense que c'est un problème de vibration est-ce que l'être humain est capable de vibrer à l'une son d'un autre parallèle ou pas d'accord je peux te dire que de toute façon c'est confirmé par la physique quantique euh que euh tu sais la théorie du du tout ils disent que l'infiniment petit de toute façon c'est des fréquences vibratoires des lumières tout est lumière ils disent et euh ils disent aussi qu'il y a différentes dimensions alors euh ça parait peut-être bizarre pour certains mais toi euh tu t'es intéressé à la physique quantique je suppose mon métier de base ma formation de base c'est ingénieur physique en formation plein j'ai un doctorat de physique ah d'accord donc c'est pour ça et tu es philosophe et métaphysicien aussi oui et qu'est-ce que tu peux évidemment évidemment le monde de la matière euh le monde de la matière c'est un monde que j'ai euh dans lequel j'ai navigué que j'ai exploré pendant mes études mais que j'ai exploré aussi euh quand j'étais euh chercheur au CNRS mais quand j'étais chercheur au CNRS est-ce qu'on te donnait la possibilité euh d'exploiter vraiment euh euh ces recherches dans euh ce qu'on pourrait qualifier pour certains en tout cas de paranormal etc non parce que je suis plutôt d'une nature indépendante et je m'en suis très vite séparé parce qu'il y avait des clivages euh directionnels et que je ne supportais pas je comprends tout à fait parce qu'on te mettait les bâtons dans les roues on te directait on mettait les bâtons dans les roues et ça me convenait pas donc j'ai fait des j'ai fait des recherches seules oui pour beaucoup de sujets de la bactère et du temps et j'ai même j'ai même des des théories qui ont été euh qui ont été validées donc je suis euh je suis aujourd'hui euh à l'âge que j'ai euh titulaire de cette thèse et de théorie réellement euh dont une qui s'appelle la théorie du vrai qui est absolument hallucinante sur euh la formation et l'évolution de l'univers mais dans toutes ses dimensions et et bien entendu euh 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 elle elle me permet cette théorie de euh de dans euh l'univers physique euh euh avec une relation euh cohérente euh validée par la science mais aussi avec des alternatives de réponses sur les grands mystères de la science euh qui ne peuvent être abordés aujourd'hui par la philosophie je vois c'est à dire la philosophie c'est quelque chose qui euh euh en tout cas pour les spécialistes aujourd'hui qui ne veulent pas euh confirmer euh euh le mettre dans la science même s'il y a des preuves c'est ce que tu veux nous dire alors 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 c'est étrange oui c'est d'abord une erreur parce que par la philosophie on peut trouver des voies de conscience scientifiques et ça j'en suis absolument sûr et puis d'un autre côté il y a une branche de la philosophie qui s'appelle l'épistémologie c'est-à-dire l'étude des connaissances et l'étude des connaissances et l'étude des connaissances et l'obose l'étude ou science et bien cette branche de la philosophie se propose précisément après avoir relationné donc avec une anthologie de tout ce qui concerne un sujet qui est méconnu euh de le de le de faire des ponts avec avec la science et et on se retrouve souvent euh les épistémologues se retrouvent souvent dans la condition de pouvoir notamment aider la science et les chercheurs scientifiques mais par contre les deuxièmes eux ne le reconnaissent pas et je trouve ça étonnant et pas normal mais ça c'est c'est incroyable je je suis tout à fait d'accord avec toi Marc tu nous as dit que l'être humain euh est multidimensionnel oui est-ce que tu peux par exemple nous expliquer euh si on a des doubles dans d'autres univers parallèles euh est-ce que ces doubles comment dirais-je peuvent communiquer avec nous ici dans notre euh plan terrestre bien entendu bien entendu ils le peuvent alors généralement ils le font à tous les coups pendant le sommeil ah d'accord oui quand ce soir tu vas et je vais aller dormir tu tu n'es pas sans savoir que le sommeil comporte plusieurs phases il y a plusieurs périodes de sommeil dans la même nuit dans une nuit normale que sommeil non dérendue et dans ces phases de sommeil il y a ce que l'on appelle le sommeil paradoxal où l'on rêve et il y a ce que l'on appelle le sommeil latent où il n'y a pas de rêve à proprement parler il n'y a qu'une production d'ondes euh donc c'est ça qui est des ondes alors pendant pendant les périodes euh de rêve donc de sommeil paradoxal tu es en connexion avec des mondes parallèles bien entendu que ces mondes parallèles ne sont pas des mondes pantoches ils sont assimilables et assimilés à ce que nous avons l'habitude de reconnaître dans le nom c'est pour ça que souvent le décorum d'un rêve bien qu'étrange et bien qu'anormal au niveau de son fonctionnement il s'apparente à ce que l'on reconnaît parce que les choses sont à peu près les mêmes mais euh c'est tout simplement parce que le parallèle euh euh dans 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 le monde du nôtre euh est constitué de la même physicité alors ça ne veut pas dire que c'est là elle a les mêmes lois matérielles il y a l'aspect physique d'un monde et il y a l'aspect matériel d'un monde ce sont deux notions à ne pas confondre euh par exemple pour donner un ordre d'idée pour ceux qui croient en la 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 réincarnation pendant les périodes non réincarnatives et bien l'âme d'un être humain et quelque part et bien dans ce quelque part cette âme ressent une physicité c'est à dire qu'elle a elle a un problème des choses qu'elle peut pas être touchée et pourtant qu'elle ne possède pas de la matière telle qu'on la connait donc c'est pas les mêmes lois euh c'est pas les mêmes lois qui prévalent et qui régissent ces endroits là et la physicité existe et bien dans les mondes parallèles c'est la même chose il y a une physicité qui n'est pas régie de la même manière dans la matérialité oui je vois tout à fait ce que tu dis Marc et est-ce que dans ces mondes parallèles euh il y en a qui sont plus évolués et d'autres moins évolués c'est à dire de nos doubles je parle oui euh oui parce que ils correspondent ils correspondent à des niveaux alors ils correspondent à des niveaux d'évolution évidemment évidemment on a le décorum qu'on mérite d'une part et d'autre part parce que c'est en rapport avec des taux de conscience par exemple si je faisais une opération diptose sur toi et que je modifiais même consciemment mon état de conscience même à l'état d'éveil et bien mon état de conscience étant modifié la qualité de Thérèse va se modifier et le contact qu'il y aura avec les mondes parallèles ne sera pas le même donc la nature vibratoire des mondes parallèles dans une modification réveillée cet état de conscience ne sera pas la même je vois tout à fait Marc et est-ce que tu penses que la vie qu'on a sur terre le but de cette vie c'est l'évolution justement spirituelle non pas seulement pour notre vie mais pour entraîner dans notre sillage j'allais dire le maximum de personnes alors moi je considère que tout ce qui est les partenaires je ne peux pas imaginer une seconde que l'univers soit le fruit d'un hasard et qu'il soit soumis aux lois des aléans non ce n'est pas possible c'est inconsceptualisable dans ma tête il y a un peu donc si je me laisse aller à ce que je crois je pense que l'univers évolue il évolue par exemple d'un chaos vers un tout c'est dans cette évolution qu'il y a des chemins à prendre les chemins sont multiples et sont divers et les outils de ce chemin sont empruntés par des êtres humano-divins comme les êtres humains et lorsqu'un être humain a emprunté ces outils et bien il a une part le libre choix pas le libre en plus c'est pas l'être humain qui a le libre en plus donc le libre choix mais dans ces livres choix il peut commettre des erreurs d'appréciation ça s'appelle le discernement comment c'est le discernement ? et bien il sera confiné dans un autre chemin il pourra le remener là où il devait aller mais indubitablement il passera par d'autres sources et il empêtera évidemment d'autres univers en fait les univers ne sont là que pour agrémenter l'évolution par le truchement de l'empreinte que le décorum de ces univers au service de l'homme pourrait faire évoluer le reste mais je pense que l'être humain est un être civilégié dans l'univers c'est à dire que contrairement à l'animal car je considère que l'homme n'est pas un animal et j'en ai pour preuve le fait qu'il a contrairement à tous les animaux de la création qu'il a un animal c'est à dire qu'il dépend d'un ascendant et d'un descendant ce qui n'est pas le tas de mon chat par exemple qui est un mammifère et qui est né avec une poche placentaire et qui avait un cordon vital c'est pas parce qu'il avait un cordon vital c'est un nombril le nombril c'est l'espantile divine sur l'homme pour lui dire ne fais plus de conneries et comment ça va réparer l'univers que je lui ai donné voilà je résume et je résume comme impressionné avec eux je vois Marc est-ce que tu penses que certains en tout cas ils le prétendent mais qu'on vient se réincarner par groupe de personnes par exemple les gens qu'on a côtoyés avec la même famille etc. on revient par groupe les personnes bien sûr c'est pas fait n'importe comment les lois de la réincarnation on les connaît moins on les ressent moins il y a des gens qui ont écrit beaucoup de conneries dessus et il y en a d'autres qui ont écrit des choses très sérieuses et puis il existe des ouvrages sur le sujet qui possèdent des filles ça par exemple que ce soit dans une situation moyenne orientale ou asiatique il existe des ouvrages très anciens qui ont relaté la réinformation et les lois et donc par exemple la vie celle de laquelle le Prévost comme Kabbalist il est évident qu'il y a des textes inspirés de la Courant sur la réinformation qui sont éminemment et éminemment validés oui par contre qu'est-ce que tu pourrais nous dire Marc sur les religions est-ce que tu penses qu'ils ont été inspirés par par des êtres de lumière ou plutôt c'est l'être humain qui a à travers des fois par des légendes ou des mythes créé des religions pour aider l'homme à se contrôler parce que ils avaient besoin enfin de quelque chose tu sais pour avoir une voie à suivre alors il y a deux choses il y a la religion et il y a la religion je pense que les êtres de lumière ont donné la religion oui par contre les hommes ont inventé la religion tu dis par exemple on voit tu sais les écritures les plus anciennes à ce jour c'est les Sumériens à peu près 7000 ans on voit que ça parle donc du déluge on voit que ça parle du serpent on voit que ça parle des choses qui sont marquées dans la Bible la Bible n'a que 4000 ans par rapport aux écrits sumériens après il y a d'autres religions qui sont encore plus modernes est-ce que tu penses que comme on n'est pas c'est une question que je te pose moi comme on n'est pas assez vraiment évolué d'une manière universelle on a besoin pour le moment de religion mais qu'un jour l'être humain dans 10 000 ans dans 100 000 ans il aura une spiritualité la plus pure possible sans aucun support religieux alors je pense qu'à terme ce sera le temps par contre je ne peux pas réciter une date parce que tant que l'être humain ne montrera pas ne gravira pas dans la sagesse et il continuera ses exceptions sous le couvert d'un pouvoir quelconque d'un profit quelconque et bien inévitablement inévitablement il ne restera jamais dans dans un monde sombre dans un monde où le mal prévaut et où le bien il faut le révéler et dans un monde où dans un espace-temps qu'on trouve antiques et dans un espace-temps où on pourrait dire que si Dieu a l'éternité lui l'homme lui l'accent ça veut dire qu'il se réincarnera sans problème et indéfiniment jusqu'à ce moment en sagesse après on aura atteint le taux de sagesse de faire et qu'il arrêtera de penser qu'à lui et à évidemment son intérêt personnel là les choses peuvent changer en fait l'histoire de l'espace-temps c'est l'histoire de l'homme c'est l'homme qui perçoit l'espace et le temps l'espace-temps il n'est pas comme les chers le disent quelque chose immuable même s'il y a des lois à l'intérieur non c'est une perception humaine ne perd pas de vue que le cerveau d'un homme qui est très reconnu et le cerveau d'un homme ce n'est pas la petite noix de 4 à 5 kilos qu'il a dans la tête ça s'étend bien au-delà de ce qu'on dit c'est pour ça que tous les cerveaux humains sont reliés l'humanité dans l'absolu n'est plus et ce que tu es en train d'entendre et rien d'autre que ce que tu es en train de dire par le couvert de son anima tu es en train d'interroger en fait cette espèce de pseudo des parasités c'est toute la différence entre la sagesse et l'éléphant il y a bien longtemps que j'ai compris que si je parle à l'indique je ne parle pas d'apparence de moi-même c'est-à-dire c'est un peu une projection qu'on fait chez l'autre c'est-à-dire on voit ce qu'on est c'est ça que tu veux nous dire à peu près tu te mets dans un miroir tu vois ton image tu ne peux pas te voir et dans l'absolu on t'a donné un nom et un prénom mais en aucun cas tu es ton véritable patronine universel tu ne connais pas tu es obligé de te découvrir quand on est à la naissance depuis tu ne te rappelles de rien donc tu es obligé de te redécouvrir ce qui te permet de gagner en stagesse peut-être qu'au soir de ta vie tu pourras faire une introspection intérieure parce qu'on t'aura arrêté à faire parce qu'on t'aura avancer parce que la vie t'aura fait souffrir pour te montrer des chemins intérieurs pour peut-être te faire reconnaître une prise de l'univers et de se tuer mais en aucun cas tu ne peux présenter aujourd'hui dire moi je sais qui je suis et je peux me voir alors pour savoir qui tu es tu remarques et tu regardes les autres en regardant les autres tu objectives une image de ce que tu possèdes d'accord c'est à dire si une personne se rend compte de cela par exemple elle se dit c'est bizarre toute ma vie j'ai eu toujours des petits boulots j'ai jamais réussi à avoir un travail que j'ai rêvé est-ce que c'est la faute de la personne ou c'est parce que la personne elle doit se paramétrer changer certaines choses et d'un coup elle va avoir le travail de ses rêves alors évidemment il y a des conditions de parler le karma n'est rien d'autre que ce que l'univers va s'imposer parce qu'il a mis en voie à cette année France les outils nécessaires pour que ce soit imposé mais ce n'est pas inésultable le but précisément de ce qui c'est à dire la présentation de ce qui a été mis dans son être dans sa mémoire éthérique au moment du cas d'étrace c'est précisément le fait qu'il faille travailler les points faibles de manière à les défier pour monter en conscience et monter en possibilité un karma ça se défie et quand on a défié gagner sur un karma on a ce qu'on monte en vie donc inévitablement plus tu as des épreuves dans la vie plus ça t'emmène et pourtant tu devrais se dire merci mon dieu de l'ordonné ces épreuves parce qu'elles me permettent de comprendre de sur quoi je dois travailler et ce à quoi je dois arriver pour vraiment monter dans le niveau que je n'essaie plus oui et qu'est-ce qu'on peut dire Marc sur les personnes qui sont soi-disant en tout cas nées d'un Dieu d'une famille j'allais dire et que tout leur réussit par exemple ils veulent s'acheter un bateau pour eux c'est pas un problème des finances ils achètent un bateau ils font ce qu'ils veulent et en apparence tout leur réussit est-ce que ça veut dire qu'ils ont un bon karma ou pas du tout s'ils vivent d'une manière égoïste c'est-à-dire ils vont se réincarner dans un lieu complètement défavorisé entre guillemets et pauvre etc. qu'est-ce que tu peux en penser de ça ? alors d'abord je pense que la réussite d'un être humain elle est personnelle elle est pas inhérente à la production financière c'est pas parce que quelqu'un vit dans un château ça peut pas être un salier c'est pas parce que quelqu'un vit dans une chaunière ça peut pas être un saint donc c'est pas c'est pas directement lié je pense que la véritable valeur d'un être humain elle est au fond de son cœur quand l'être humain est capable de relier son cerveau au cœur ça devient un être lumineux il illumine autour de lui parce qu'il développe sa capacité de recevoir et pour donner et s'il reçoit pour donner et bien il est comme une ampoule électrique très claire parce que l'ampoule électrique elle prend le courant d'un côté elle envoie d'autres voilà je pense que ce que tu dis c'est très intéressant et c'est une très très bonne nouvelle parce que dans ce monde on voit que sur 6 milliards et demi d'êtres humains ceux qui sont soi-disant privilégiés c'est comme tu dis c'est qu'une apparence et c'est pas un critère de bon karma loin de là ça peut être pour eux au contraire un boulet quoi ils se rendent pas compte et la vraie richesse comme tu dis marque c'est dans le cœur et ça c'est vraiment une bonne nouvelle tu vois ah oui c'est une excellente nouvelle et je dis qu'un être humain qui a réussi sa vie c'est un être humain qui a compris au moment opportun de sur quoi il doit travailler pour pouvoir illuminer sa vie et l'illumination de la vie amène au bonheur le véritable clairement c'est le bonheur et il est pas directement lié à la condition matérielle bien entendu bien entendu bien entendu que je suis pas là sans traductir il ne faille pas avoir de l'argent pour vivre je dis simplement on est pas obligé pour avoir un bon karma d'assassiner les autres et de leur prendre ce dont on a pas besoin exactement parce que souvent les gens qui se sont enrichis ils ont appauvri les autres bien évidemment donc c'est vrai qu'il faut penser à ça le livre que tu as écrit sur l'expérience à trianon alors c'est les mystères de Versailles si je ne me trompe pas en tout cas je te remercie chaleureusement Marc mais je t'en prie c'est un plaisir c'est un plaisir partagé merci beaucoup Marc à bientôt à bientôt et merci à tous les auditeurs j'espère que cette émission va vous édifier et va vous encourager faites l'écouter à vos amis aussi merci à tous au revoir